salam alaikum warahmatullahi wabarakoum kipri toulibes alors on va planifier une saison en rentrant toi de monsim j'ai préparé voir la présentation a dit c'est une c'est une option et qu'une certaine les différentes manières de le faire mais c'est une option de base maintenant je vais la mécanique ou quand on est en train de planifier une saison il ya beaucoup de changements qui arrivent qui soudainment arrive suivant les conditions les variables et n'est donc à l'avancée c'est là on va commencer alors le travail à d'a on va le faire quelques parties à dire la première partie qu'on va qu'on va qu'on va faire il ya le soin en juillet 16 de la planification et de la tête à d'un juillet 16e on va on va préparer les points principaux de cette planification alors cette première partie on commence on va se baser sur une saison qui va partir de septembre à juin je sais bien que d'autres fédérations à la d'autres championnats ils ont de différentes saisons mais là on va se baser sur ce à du calendrier on va voir une précision de septembre à octobre plus ou moins huit semaines on va avoir une saison de novembre jusqu'à mai mai juin ça dépend des playoff et c'est à l'aider tournoi et après on va voir la post-saison la la précise alors maintenant il faut il faut avoir une première réunion quand tu prends un job comme entraîneur de basket il faut avoir une première une c'est un moment à de la saison mais pour avoir établir à des objectifs à nous il faut voir il faut des points d'information que tu dois avoir afin que tu saches un peu ce que tu as pour avec quoi tu vas travailler et que j'ai un peu les âgés de l'être de mieux alors aussi il faut considérer que tout au long de d'autoparc comme entraîneur tu as besoin de communiquer parce que communiquer il faut avoir de réunions qui sont nombreuses que ce soit des réunions physiques ou de réunions virtuelles mais c'est très très essentiel de communiquer il faut établir un calendrier naturellement suivant les informations que tu as il faut établir un calendrier et éventuellement on va établir les objectifs technico-tactiques de l'équipe ok y'a là on commence alors on va définir les objectifs de la saison à dos ou quand on a dit avec cette réunion qu'on va voir avec les dirigeants le directeur technique etc il faut considérer quelques catégories de d'équipe que tu vois fille garçon seniors est ce que c'est un club ce que c'est une académie 1 et c'est aussi les joueurs ils sont d'où il vient d'où c'est cd il faut faire une sélection est ce que tu as une limite de joueurs est ce que c'est des joueurs qui payent est ce que c'est c'est des joueurs qui sont sélectionnés s'ils sont sélectionnés c'est quand la date la date limite et plus d'informations sur les joueurs compétition il faut savoir quel type de compétition tu vas participer des tournois les dates de ces compétitions de ces tournois est ce qu'il y a des playoffs les règlements des des du championnat est ce qu'il ya un règlement interne du club la de l'école qu'il faut respecter votre information que tu dois avoir c'est les terrains l'an accessoire est ce que tu as la possibilité d'accès à des terrains sans panier ou même des décisions en cas de pluie est ce que tu as accès à des salles ce que tu as des réversibles la durée d'une séance combien de fois par semaine tu vas voir le terrain pour avoir une séance le nombre de jours on en a parlé recueillent à donner le nombre de joueurs que tu peux avoir un maximum et un minimum tu confirmes ton staff est ce que tu vas voir des adjoints est ce que tu tu dois chercher des adjoints est ce que tu as un chargé de matériel à où là c'est toi même qui va le faire est ce que tu as un préparateur physique des médecins kinés naturellement ça ça dépend si tu es une équipe senior professionnel ou non professionnel jeunes écoles etc beaucoup de fois un entraîneur de jeunes a est appelé à faire toutes ces tâches à dos et compris et est ce que tu peux avoir le soutien des parents comment tu peux le demander est ce que tu peux avoir est ce que tu es un agent de médias de communication qui va s'en charger de la partie communication 1 alors maintenant on va partir la partie réunion quel type de réunion tu vas avoir tu es tu es un coach donc tu es un bon communicateur donc naïa tu as besoin de une réunion initiale avec les dirigeants c'est une réunion d'information ça peut être deux ou trois plus ou plusieurs en une réunion il faut avoir une réunion avec l'équipe où tu vas présenter à oula des enfants tu vas présenter les informations sur la nutrition et aussi entre vous ça dépend si c'est une équipe senior ils peuvent eux mêmes même rédiger des règles d'entraînement concernant les absences et blessure quand on est blessé à quelle heure on doit se présenter les différentes tâches c'est surtout pour l'équipe des jeunes les différentes tâches qui va faire quoi à oula c'est la tour de rôle on désigne un capitaine ça sont des points qui relèvent de l'équipe tu vas te réunir avec les joueurs en établissant des objectifs individuels ce que je souhaite à notre toujours c'est d'avoir une réunion au début de la saison mi-saison et après à la fin de la saison comme ça on sait bien que on est en train de suivre les joueurs et les joueurs ou lui même il se responsabilise et moi ça je le fais avec toutes les catégories que ce soit les jeunes à oula les les seniors ça aide beaucoup à éclaircir les choses à avoir à parler un langage commun les parents surtout dans les catégories de jeunes ce qu'il faut communiquer est-ce que est-ce qu'il ya des terrois des événements spéciaux est-ce que il faut payer est ce qu'il ya une sélection il ya pas mal de choses que les parents doivent savoir qu'est-ce qu'on peut faire en cas de blessure d'absence et naturellement on va voir d'autres réunions avec les dirigeants en leur indiquant on leur communiquant le besoin que l'on a on communique le programme voici ce qu'on a établi qu'un programme 1 et ces réunions avec les dirigeants avec les directeurs techniques ou directeur de l'école etc elles sont très très souhaitables parce que sa ministre minimise toute possible confusion et tu dois te réunir avec ton staff naturellement si tu as un staff que ce soit deux trois personnes ou si tu es seul naturellement tu es seul on pas un autre aspect le calendrier alors tout ça on va et on va le mettre dans un calendrier donc calendrier tu as l'information sur les différentes compétitions championnats les différents tournois les players est ce que tu auras des voyages est ce qu'il faut faire des paiements c'est surtout vous les cadets rouges jeunes est ce qu'il a besoin de visa etc qui va faire ça est ce que c'est toi qui va s'en charger est ce que c'est le club ou l'école ou le directeur technique ou directeur administratif le calendrier on note si déjà si déjà on a un calendrier de match tu tu notes les cas les matchs à nous ici les matchs à l'extérieur s'il ya des déplacements l'an il faut les considérer des matchs amicaux on note les vacances surtout c'est une opportunité pour des camps de développement opportunité tonification ou même de se reposer un peu bon ça dépend de des charges il faut noter sur le calendrier pour les périodes des examens surtout pour les catégories de jeunes à la période de deux situations très spéciales est ce qu'il ya des sélections régionales où est ce qu'il a d'autres compétitions est ce qu'il ya des compétitions où tu vas pas participer parce que par exemple c'est pour les catégories seniors si on tourne ou on coupe du tronc tu éliminé donc qu'est ce que tu vas faire ça de la semaine a dit donc naturellement comme on a parlé déjà bon on établit après saison la saison et post saison et même là hors saison hors saison ça veut dire que qu'on pourra utiliser on peut donner des recommandations aux joueurs la post saison nous on travaille les entraîneurs on travaille avec les joueurs directement là hors saison c'est les joueurs eux mêmes tout seul ils travaillent donc si on a des des recommandations à leur faire et à leur donner ils peuvent les faire en saison donc quand tu vas établir le calendrier tu vas établir des dates où tu vas évaluer les joueurs non normalement c'est c'est avant la présaison ou même au milieu de la présaison est ce que tu dois avoir une sélection finale et après tu vas établir est ce que tu as un manque c'est surtout pour les catégories de compétition des seniors est ce que tu as besoin par exemple combien de deux meneurs tu as est ce que tu as besoin de délier ce que tu as besoin de cinq on établit la réunion dont on a parlé avant donc le calendrier c'est 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 il y a les quatre choses et maintenant tu le vois tout tout le temps tu tu mets la paix et de recrutement surtout les équipes seniors même à considérer du mercato est ce que il ya des absences personnelles du staff membre du staff qui doit aller se se marier par exemple qui va être absent pendant une semaine à ou la toi même une absence parce que tu vas participer à un clinique etc est ce que le joueur va être absent pour un voyage pour une durée langue ou la plusieurs joueurs et il faut noter naturellement les dates où toi comme entraîneur tu vas assister à des formations afin de continuer à te développer maintenant on va passer à la partie de l technico tactique donc tu as évalué les joueurs tu vas tu as évalué les équipes et tu en sors avec des conclusions donc tu en as besoin de quelques aspects défensifs quelques aspects offensifs naturellement là il faut considérer la condition physique et après après il faut il faut mettre des priorités maintenant suivant les objets qu'on va établir on a des priorités par exemple on peut paris un premier stage d'un objectif si on n'a pas quelques priorités ou quelques quelques aspects bien précis donc il faut voir les priorités de façon individuelle sur chaque joueur et priorité d'équipe il faut je t'encourage de préparer un playbook un playbook où tu peux avoir des exercices normal dans une situation normale exercice de offensives des exercices défensifs individuels d'équipe des exercices spécial quand tu as peu de ballons par exemple tu une journée où tu n'as pas de ballon parce que on te les a pris on l'a le monsieur a fermé la porte tu as seulement accès à un ballon le jour où tu n'as pas soudainement tu n'as pas là la salle ou le terrain avec panier est ce que tu peux avoir quelque chose un entraînement son panier donc tu prépares des exercices pour ça le jour de pluie qu'est ce que tu peux faire si tu es tu t'entraînes dehors il faut je t'encourage à utiliser des mots clés quand tu es en train tu utilises des mots clés donc déterminer les mots clés suivant les exercices déterminer quelques routines des exercices de routine et d'exercices de déchauffement qui vont toujours aider sur les bonnes habitudes qui vont toujours bien guider le l'équipe alors tout ça voici tout ça que tu en as besoin de préparer ça va te prendre du temps pour pour le préparer et tout ça je te recommande bien de le mettre dans un coaching book un coaching book c'est un bouquin lesquels je mets à faire toutes ces informations ici qu'on a comme ça tu vas pas avoir beaucoup de papier etc ok donc je veux je fais fin à cette première partie donc maintenant on est prêt à commencer à vraiment travailler parce qu'on a on a récolté les informations on les a bien mis dans un calendrier on a déjà qu'on a évalué nos joueurs donc on sait on commence à avoir une idée de ce qu'on doit entraîner comme bien de temps on a besoin la durée les objectifs etc donc à la charla dans une prochaine séance on va parler de la deuxième étape la deuxième partie merci beaucoup je vous souhaite bonne chance on continue à travailler les rois n'oubliez pas ça c'est une c'est une option il y a pas mal d'entraîneurs qui utilisent une autre option c'est absolument normal et ce qui est très très important c'est que une fois tu préparais des choses à dos au fur et à mesure ça ça peut changer et sa chance suivant les conditions parce que soudainement on doit changer d'objectif parce que on réalise que les ressources les conditions n'aident pas voilà soudainement on a on a besoin d'autres 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 aspects qui ne peut pas contribuer au succès ça c'est sûrement dans les catégories de jeunes catégories seniors donc tu il faut il faut trouver une solution il faut en faire avec ok merci beaucoup donc à la prochaine charles on a une autre une autre partie merci ciao